Vous souhaitez en connaître davantage sur votre TTV ? Que vous soyez expert ou débutant, cette série de vidéos tutoriels vous permettra d'approfondir vos connaissances et d'exploiter au mieux toute la technologie Dotsfarr. Découvrons maintenant l'utilisation de votre TTV au chargeur. Commençons d'abord par activer le circuit hydraulique à l'aide de l'accoudoir multifonction. Notez que le frein de stationnement se désactive automatiquement lorsque vous actionnez l'inverseur. Pour une utilisation au chargeur, plusieurs modes de conduite peuvent convenir. Le mode PTO est particulièrement appréciable et vous permet notamment de travailler à régime constant. Réglez maintenant le régime moteur auquel vous souhaitez travailler. Ce dernier peut facilement être mémorisé à l'aide des touches de l'accoudoir. Ajustez vos vitesses maximales à l'aide du joystick et contrôlez désormais chacun de vos déplacements à l'aide de la pédale d'avancement. Notez qu'il est possible de régler indépendamment les valeurs de marche avant et de marche arrière. Afin de vous garantir une parfaite précision de tous les mouvements, vous pouvez facilement ajuster le débit des distributeurs concernés. Utilisez la touche prévue à cet effet placée sous le couvercle de l'accoudoir multifonction. Actionnez le distributeur que vous souhaitez régler et observez l'évolution de la valeur du débit sur l'écran Work Monitor. A la fin de la procédure, une impulsion sur la touche de l'accoudoir permet de valider le nouveau réglage. Pour les tracteurs dotés du terminal e-Monitor, c'est le menu hydraulique qui permet le réglage des distributeurs. Sélectionnez le distributeur à régler et ajustez le débit selon vos préférences. Lorsque vous relâchez la pédale d'avancement, la fonction Stop Active permet une immobilisation quasi instantanée de votre tracteur et sans aucune action sur les pédales de frein, quelle que soit la pente. A chaque instant, vous pouvez ajuster la réactivité de votre inverseur grâce à la molette Sense Clutch. En mode PTO, il est possible de paramétrer une chute de régime moteur tolérée avant réaction de la transmission. De cette manière, même dans le cas de fortes sollicitations, vous optimisez votre débit de chantier sans risquer de caler. Pour le chargeur, nous préconisons une valeur de 100 tours minute. Vous souhaitez accroître votre débit de chantier ? La molette ACC vous permet de régler la réactivité de votre transmission TTV. Plus sa valeur est élevée, plus le tracteur est vif et réactif lors des accélérations et décélérations. Aux chargeurs, nous préconisons un réglage compris entre 75 et 100 % vous garantissant un excellent comportement dans toutes les situations. Pour le chargeur, il faut augmenter ses conséquences et non Sous-titrage ST' 501